M'bôte bandeko balandia les avertis, boza koulandabsebisika nyons bozoami, partout où vous vous trouvez, vous nous suivez sur les avertis. Je bénis le Seigneur pour l'instant où yon soit présibiso et l'occasion qu'il nous donne, qu'il te donne, toi et moi, à vraiment expérimenter son amour par cette prédication ou par cet enseignement ou par cette exhortation. Je voudrais réellement partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à coeur depuis quelques semaines. Vous savez, M'zambé, ça l'a vu sur N'goulou, après ça l'a vu sur mon message. De fois, il a un message où il a concerné N'gaye Moko, ou bien concerné Moutou, mais de fois, tant que tu développes un relation dans M'zambé, il a un message sur Mouna ou Lali, alors, on s'est dit qu'il faut écrire ça quelque part pour ne pas oublier, puis après, on en fait une prédication, par exemple, le Seigneur, tout ça l'est là, mais Mouna t'aime la force de dire non. Je pense que ceux qui moutou Mouna t'aime Oyo, tous ceux-là qui aiment l'Évangile, tous ceux-là qui aiment la parole, ils vont directement déjà déduire, comprendre de quoi il s'agit dans la vidéo Oyo. mais alors, on a reçu le Seigneur à Mouna t'aime Oyo, au Zolanda t'aime Oyo, je vais me connecter avec le Saint-Esprit pour recevoir Mouna t'aime Oyo, et je vais vous avancer, puisque notre mission les avertit, c'est pour vous avertir, c'est pour vous informer, c'est pour vous éduquer, c'est pour vous prévenir, et aussi c'est pour vous annoncer que le Seigneur ne tarde pas à revenir, c'est ça en fait, donc notre mission, notre mission que le Seigneur nous a donné avec plusieurs compartiments, bien sûr, mais à chaque fois lorsque nous revenons, nous prêchons la bonne nouvelle du Royaume, c'est-à-dire l'Évangile, et nous venons avec des messages tels que ces messages, c'est vraiment un message d'un père pour ses enfants, c'est-à-dire c'est un message pastoral pour vous avertir devant ma cambecoe labino, devant problèmes, devant décisions, alors il faut savoir dire non, c'est ça en fait le message que nous voulons partager avec vous aujourd'hui, que le Seigneur puisse lui-même, lui seul, prendre le contrôle de tous ces moments qui sont passés ensemble avec vous, et que l'Esprit de Dieu puisse parler à moi, et que toi qui me suis, tu puisses réellement rentrer dans la lignée, ou bien rentrer n'est-ce pas, dans la maison de Dieu, c'est-à-dire là où la parole est assise afin de profiter, afin d'expérimenter l'amour et la paix de Yeshua HaMashi à notre Dieu. Alors, la force de dire non. Vous savez, il y a plusieurs manières qu'il y a koloba non. Il y a des non au kolba non directement, il y a des non au kolba non indirectement, il y a des non au kolba non devant l'ikambuyama l'amour, il y a des non au kolba non devant l'ikambuyama l'amour. Maintenant, les non que moi je vais te dire ici, c'est les non décisifs. Non au yo et que aide yo au progresser. Non au yo et que aide yo au tikarabu l'amour. Non au yo et que évitez que osalamout, vous allez emporter partout. ils ont plein d'influences. Influences c'est belé na katiya moukil. C'est-à-dire le monde n'a jamais été comme ça avant. Le monde n'a jamais été comme ça avant. Le monde c'est-à-dire au moni je dis ça toujours mais je vais te dire que je vais te comprendre que je vais te dire mais je vais te répéter ce que je vais te dire. Ceux qui ne sont pas à mouké m'a bé tout m'a l'amour et ils ont à mouké. Ceux qui ne sont pas à m'y belé m'a bé tout m'a l'amour comme m'a râpé de l'éli. Il y a l'amour et il y a l'amour et il y a et il y a moi je me souviens dans les congolais il y a Kinshasa c'est-à-dire dans Zahir à l'époque dans Zahir je me rappelle que à l'époque tant que il y a Kinshasa il y a 4 millions d'habitants si je ne me trompe pas. Peut-être un million d'habitants pourquoi? puisqu'à l'époque Zahir a 30 millions d'habitants mais Zahir a Congo démocratique et Zahir a plus de 4 millions d'habitants et Kinshasa a plus de 16 millions d'habitants c'est pourquoi vous verrez même Krim est comme Bélé Mabé comme Bélé Viole comme Bélé Vole comme Bélé même Mokili même Mabélé et bébi puisque c'est comme ça c'est-à-dire le monde est rempli aujourd'hui de plus de 8 milliards de gens maintenant le réseau social est comme ici Moutou comme proche Bison Yon Sous C'est-à-dire que tu vas vivre avec la Kati Andak Moko confine bon vous comprendre c'est-à-dire Mala Nasa Koulou Balelo son assisti vidéo dimanche le 17 novembre donc à 16h44 le monde sa vidéo son assisti en ligne Moutou Zalina Singapour Moutou Etats Un En même temps France Suisse Pourquoi puisque internet les autres pensent c'est la possibilité n'est-ce-pas propager ma Kambou Nema Benema Moumbala Moko Na Kati Moukili Je prépare un message Oyo et Kousala sous forme d'enseignement Na Kolobela sur l'esclave des réseaux sociaux ou esclave des réseaux sociaux et c'est là même quand je préparais ce message là Na Mouna qui Les gens deviendront comme des robots sans tête c'est-à-dire tellement avant qu'ils agissent dans la subconscience mais le message d'aujourd'hui la force de dire non nous sommes influencés par nos collègues nos amis nos voisins nos familles nous sommes influencés par des gens qui sont loin qui sont proches qui sont proches nous sommes influencés par la technologie même maintenant c'est comme Moutou à Moutou à Yébi moi je connais des gens par exemple le monde quand mon ami soit battu il faut dire non quand tu penses que je suis devant quelque chose qui n'est pas bien qui ne m'honore ou pas il faut dire non quand tu te trouves devant quelqu'un que tu penses il va te manipuler il faut dire non quand tu te trouves devant des gens qui veulent t'amener il faut dire non quand tu es devant je veux dire une décision il faut savoir dire non devant le monde il faut savoir dire non devant les mauvais amis il faut savoir dire non devant le péché non il faut savoir non il faut savoir non il faut savoir non je dois dire non il y a un bien-aimé qui n'est pas congolais il y a un bien-aimé qui est sur le téléphone il y a exhorté tous les autres sur le téléphone après il y a senti que il y a les gens qui m'ont et qui m'ont râché souvent après il faut dire qu'il y a la langue il y a 20 après il faut savoir combien de verres à peu près il faut savoir au moins deux verres après il faut dire est-ce que il faut savoir non deux verres est-ce que il faut savoir stopper si il y a 20 verres non il faut savoir un peu qu'il y a un peu ça dit il ne faut pas qu'on met ça dans ma cambouille à ma bée je ne prends pas de l'alcool mais il faut savoir dire non c'est-à-dire le message qu'ils sont te donnaient c'est un message déjà depuis quelques semaines alors ça c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il faut apprendre à dire non dans lesquels ils ont influencé tellement ils sont capables même de changer de nature comme ils ont une influence à eux ils sont capables de transformer lesquels ils ont tout à fait sans apprendre que lesquels ne sont risqués ne sont personnalités tu me diras que non tu me diras que non tu as tu as tu as tu as tu as tout ça tu as tu as mais moi je te dis que même les philosophes disent que l'être humain ne n'est pas mauvais mais il devient il devient ce n'est pas dit que non c'est pas ça c'est pas ça une personne un humain il ne n'est pas mauvais il devient mauvais l'entourage peut changer la nature d'une personne le milieu le milieu peut changer la manière de réfléchir d'agir de faire d'une personne la famille peut changer la manière en bien ou en mal de faire d'une personne c'est-à-dire l'influence il y a il y a un enfant il y a un enfant il y a un enfant de 15 ans qui se comporte comme un adulte par rapport à l'éducation peut-être peut-être à joie au moins il y a 30 ans il se comporte comme un petit enfant par rapport à l'éducation qu'il a tout ça il y a les liés dans la décision il y a d'autres décisions dans l'âge on peut dire oui il ne peut pas décider mais il y a 14-15 ans même devant un juge c'est pour dire que non dire non c'est affirmer quelque chose dire non c'est prendre une décision devant quelque chose donc il est vraiment important de comprendre qu'à l'époque où il y a le but il y a qui vit l'époque où il y a ma valeur ma vérité il y a transformé il y a transverti il y a au fait déformé il y a qui comportait dans anti-valeur c'est pourquoi on a besoin de résister nous devons avoir cette fermeté une personne qui t'induit en erreur au pays ça est tenté il y a non je ne veux pas je parle avec une soeur elle va se reconnaître elle me dit qu'un jour qui s'est dit bonjour pasteur ou salut pasteur ça dit une personne de tel de tel niveau même il y a réflexion mais pourquoi une personne une telle personne qu'est-ce qui va t'amener qu'est-ce qui va te prêcher si ce n'est pas de balivern si ce n'est pas de choses que tu fais ni un zambé ni un yom que tu fais ça veut dire que tu fais ça veut dire que tu fais anti-valeur ça veut comprendre que le 5 ministères qui sont dons et non titres ils ne comprennent pas ça tu peux être ménigieux mais en même temps médecin c'est-à-dire au temps il y a médecine mais il y a mais ça tu peux être informaticien mais dans le talent il y a la peinture et tu peux enlever ni l'un ni l'autre c'est pour dire que des gens comme ça il faut qu'on le voit non la soeur va se souvenir je n'ai même haussé le temps pour dire que ça c'est un estro c'est un estro nous avons non ni un monsieur ni un citoyen ni un pasteur ni un apôtre ni un frère parce qu'un frère ne peut pas être comme ça c'est pour dire que non lorsque vous n'arrivez pas à dire non devant les gens c'est pourquoi on va vous imposer les mains des démos dans quatre scénarios c'est pourquoi ils vont vous comment dire vous forcer à donner vos dîmes et vos offrandes et pourtant la Bible dit que chacun donne tel qu'il a résolu sans contrainte ni forcer sans avoir même un regret il faut comprendre ma cambo avoir la responsabilité de dire non c'est dire non aux antivaleurs c'est dire non aux péchés comme dans le bain c'est dire non au monde c'est-à-dire quand tu dis non au monde c'est-à-dire tu affirmes n'est-ce pas ta fidélité à Dieu ton créateur donc nous devons savoir que cette époque n'a bandeli où les valeurs et les vérités sont déformées nous devrions avoir un comportement responsable savoir dire non devant ma cambo tu peux dire non même devant 500 personnes c'est ça même le but Dieu Dieu ne veut pas nous dire d'abord que non comme nous en Congo en Congo en Angola non c'est pourquoi nous l'appelons omniprésent et c'est pourquoi lorsque nous prions en français en anglais il nous écoute puisqu'il n'a pas les deux oreilles comme nous Dieu est esprit Dieu est créateur Dieu peut se déplacer dans mon magnance à cause de la forme humaine à cause de la forme à moi à cause de la même forme à mon pépé à cause de la même forme à mon autre c'est ça Dieu comme l'exode chapitre 3 verset 1 par rapport à Moïse ma buisson ardente donc nous avons un Dieu que nous devrions dire oui après avoir dit non au monde il faut avoir il faut connaître l'importance de la fermeté la résistance dire non devant les bêtises on téléphone on nous l'a dit on a 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 dit ce n'est pas mauvais tu as le droit de dire non aux choses que tu veux entendre tu dois décider tu dois décider les mots sont nés. Les mots sont nés. Donc, la force de dire non ici, c'est lorsque une personne va d'abord comprendre son identité. On va s'écrire la terre, mais il y a sa vie. On va s'écrire la terre, mais il y a des gens. Il faut éviter des problèmes. Si on va éviter des problèmes, une soeur va se reconnaître. C'est pour ça que je voulais la dernière fois. Je ne vais pas dire que la famille Si tu es dans le bon, tu es dans le bon. Même si mille personnes vont dire non, mais si Dieu dit oui, on est dans le bon. Il a fallu allumer un peu là, c'est bon. Donc on peut continuer. Donc il faut savoir dire non. Des vents, des gens, dire non. Il n'y a pas de propositions. Il y a ma baie. C'est important. Il faut avoir la capacité de dire non. Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc nous devons comprendre ici que lorsque tu es capable de résister au diable, tu seras capable de résister aux bêtises. Tu seras capable de résister aux mensonges. Tu seras capable de résister au viol, au vol. Tu seras capable de résister à l'impudicité. Tu seras capable de résister à toutes sortes de fornications. Tu seras capable de résister à la pornographie. Tu seras capable de résister aux femmes ou aux hommes. Je ne sais pas. Tu seras capable de dire non. Puisque la Bible me dit si tu t'es soumis à Dieu et que tu résistes au diable, c'est du fait déjà de se soumettre à Dieu d'office. Tu as résisté au diable et lui, il fuira loin de toi. Puisqu'il ne veut pas perdre son temps. Le diable n'a pas le temps. Il a besoin de gagner plus de membres dans son coin ou dans son église ou dans sa communauté pour que beaucoup de gens s'affoncent encore dans le mal. C'est pourquoi lorsque tu as la capacité de dire non, le diable ne va pas manquer de clients. Et toi, tu dis oui devant toutes choses. Et des fois, tu dis bon, on a le bien oui, on a le bien non. tu n'as même pas la capacité de te décider. Il faut que tu as l'éducation non. Il faut que tu as éduqué pour que tu as l'éducation. Mais non, ça, c'est quelle éducation ? Il faut que tu as l'éducation et tu as le faux serviteur ou non. Bible lobby, il ne faut pas que tu as l'éducation. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas qui tu es. Pour, en fait, dire non, tu dois connaître qui tu es. Qu'une personne ne vienne pas te donner une autre identité que tu n'as pas. Je dis que l'influence humaine peut changer même la nature de l'homme. Avant, tu avais la possibilité de parler. Maintenant, tu deviens timide. Pourquoi ? Parce que il faut dire non. Si une personne dit des choses que toi, tu penses négatives pour la vie dans le monde, non. Non. Et sachez que le diable peut prendre plusieurs formes pour la vie. s'ils ne savent pas. Ce n'est pas quel est d'une chose à dire de le monde. Il faut savoir dire non, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Dire non à ses influences est une façon de rester fidèle à Dieu, de montrer que nous n'avons pas d'autre maître que lui. Chaque non que nous prononçons face à une tentation, face à une proposition, face à quelque chose que tu penses que ce n'est pas bien, puisque chaque c'est une déclaration de notre fidélité à Dieu. Une façon d'affirmer que nous vivons pour lui et non pour les plaisirs du monde. Nous vivons pour Dieu et non pour le monde. Nous vivons pour Dieu et non pour ma famille. Nous vivons pour Dieu et non pour mes amis. Oh non, si je dis non, ils vont croire que je ne suis pas, tu vois, commence à chercher baa, baa, c'est-à-dire que l'on peut avoir raison. Si l'on s'est passé, c'est-à-dire que l'on satisfait, n'est-ce pas? Non, mais je veux juste faire dire non. Il faut dire non. Il faut dire non. non. L'homme, il y a une musique, il y a une musique, il y a une musique, non. L'homme, il y a une drogue, 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 non. Puisque l'homme, il y a une bande, il y a une partie, il manque de dire non. Et aujourd'hui, beaucoup regrettent d'avoir, n'est-ce pas, pris de mauvaises directions, d'avoir pris, n'est-ce pas, de mauvaises décisions. Donc, à partir, il y a un mois dans les moutons, il y a un mois dans les moutons, puisque l'homme, il y a un mois dans les moutons, tant que les moutons, qu'est-ce que nos parents nous disaient ? C'est dire non. C'est une manière de te dire non. Mais beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants, qui, comment appelle ça, qui vit dans les moutons, depuis qu'il y a un mois dans les moutons, puisqu'il n'a pas retenu la leçon de parents, il n'a pas retenu la leçon de dire non aux propositions. Moi, je peux donner un exemple, mais pour un gars, je vais ouvrir la parenthèse vite, depuis que j'avais beaucoup de camarades, beaucoup d'amis. Et souvent, il y avait d'autres amis, pour eux, j'avais 14 ans, ils connaissaient tout, ils faisaient tout, ils prenaient tout, ils pouvaient faire tout, en fait. Et moi, comme j'étais réservé, chaque fois, lorsqu'ils voulaient faire quelque chose, je le refusais, en fait. Je dis non, moi, je ne fais pas ça. Et je me rappelle même une fois, je ne sais pas, à 15 ou 16 ans comme ça, il y a un ami qui voulait, en fait, il prend un papier, il roule pour faire du genre cigarette, tout ça, et puis tout le monde était là, en train de, donc, de tirer des coups, tout ça. je dis non, moi, je ne prends pas un ami, pour moi, je ne voyais pas la cigarette, mais je voyais un papier, et puis tu veux avaler la fumée. Donc, c'est comme ça qu'une personne peut, au fait, construire même sa personnalité. C'est comme ça. Et lorsque l'esprit, l'esprit de Dieu, vient maintenant, il est habitant, toi, tu deviens, en fait, très fort. C'est-à-dire, tu peux, si tu fais quelque chose de mal, c'est que, je ne peux pas dire que ça, c'est pas que, non, tu deviens quelqu'un que, tu es conscient de tout ce que tu fais. Il y a des salas, il y a des bars, il y a des fêtes, il y a des places, il y a des cas, il y a des barres, il y a des fasses, il y a des choses, il y a des choses, il y a des musiques, il y a des musiques, il y a des musiques, il y a des musiques. Il faut dire non, à toutes ces choses-là. Et il faut dire non, même aux relations toxiques, on parle de ça chaque fois, des mauvaises relations. La Bible dit, des mauvais compagnons, corrompent des bonnes mœurs. Ben, mœurs, c'est-à-dire, des bonnes habitudes, et comme, n'est-ce pas, et comme, infectés, n'ont pas de mauvais compagnons. Il faut savoir que, nous avons besoin, non, devant toutes ces choses-là. C'est très important. Combien de pratiques, occultes, de ne pas vouloir dire non. Bon, il y a des musiques, 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 mais non, il faut arrêter, et demander, il y a des musiques, on parle où ? On parle où nous savons, il faut savoir, on parle où nous nous sommes, on parle où nous mettons, tout ce qu'on a dit, non, il y a des musiques, aucun monde est, on parle d'elle, on parle de cette direction, pourquoi ? Il faut savoir, demander pour, prendre, pour prendre la décision, tout ce qu'il y a des musiques, non, 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 il faut aller voir, il faut aller voir, il faut aller voir, puisqu'il y a même nos désirs, il faut même apprendre à dire non, à nos désirs. Il y a un exemple, il y a un exemple, Il y a deux verres et un sucre. Sinon, il faut apprendre à dire non. Dans le monde, il y a un sport. Il y a un sport. Ce qui est un sport, ce qui est un sport, c'est qu'il y a un bandit de colènes. Mais il y a un sport. Mais ceux qui ont dit qu'il y a un caractère, comme pendant 5 minutes, ils ont un sport, ils ont un sport, ils ont un sport, c'est-à-dire qu'il y a un sport. C'est-à-dire qu'ils ont un sport. En fait, ce qui est un sport, c'est qu'il y a un sport. Il faut continuer. Dire non, n'est-ce pas, aux limites même de ta résistance. Dire non à ton corps. Dire non au désir de ton corps, de ta chair, pour avancer. Pour avancer. Oh non, papa n'a pas dit qu'il y a un signe de la croix. Oh, papa n'a pas dit qu'il y a un signe de la croix. Il y a un signe de la croix. Tu ne sais même pas ce que tu transportes. Tu ne sais même pas de quoi tu dis. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Il y a un exemple dans la Bible. Il y a un jeune homme, Joseph. Genèse chapitre 39. Joseph. La force de dire non en Joseph lui a fait plus tard gouverneur. L'homme le plus élevé, en Kati, il y a Egypte, il y a un côté pharaon. À force, il y a un homme. Non, ça va t'aider, n'est-ce pas, à prendre de bonnes décisions. Et je dis ici, bien, dire non ici, tu peux aussi dire non devant quelque chose qui est bien. C'est pourquoi il faut voir le discernement avant de dire non. Et le non, quelque chose que vous prêchez ici, c'est le non de manière que devant quelque chose aux alimabé, il faut le dire non. C'est le non-là que je parle. Pour la toute façon, il y a une confusion. Je parlais de Joseph, fils de Jacob. Moi aussi, il y a un roi, moi aussi, il y a un pharaon, à l'India Bimanaïe. Combien de gens aujourd'hui, moi aussi, il y a un président, à l'India Bimanaïe. Moi aussi, il y a un roi, à l'India Bimanaïe. Est-ce que seras-tu capable de dire non ? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Parce que beaucoup de gens, ils parlent des choses qu'il faut expérimenter, même pas la résistance, c'est-à-dire, une personne, je parlais avec une personne, je disais que les jours où tu auras un problème qui nécessite, je veux dire, la patience, c'est là où tu vas exercer ta patience pour savoir si tu es patient ou patiente. Les jours où tu te trouveras devant beaucoup d'argent, c'est là où tu seras, tu te rendras compte si tu es au gré ou pas. Les jours où tu te trouveras devant, tu te trouveras devant de belles femmes, de beaux garçons, c'est là où tu sauras si tu peux dire non à l'impudicité. C'est de là que je parle, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas d'une chose où tu te disais, c'est de la force, c'est de la force, c'est de la force. Comment je vous dis qu'il faut d'abord avoir une identité dans ce monde ? Aux-à-vis. Aux-à-vis, 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 Aux-à-vis. Faire ça. Donc, Genèse, chapitre 39, Bougoutin, on va partir verset 6, 7. Nous avons beaucoup, tout ça, on a un exemple bel, Daniel, par exemple. Daniel, tout ça, dans Daniel, chapitre 1, verset 8, avec ma camarade qui est dans la tête de la Babylone. Il y a un beau qui n'est pas qui est lié à l'arrivée au roi à l'arrivée. qui n'est pas qui est la fidèle dans Zambé. Ceux qui qui ont l'image de la roi à la Babylone, ils allaient perdre la grâce de Dieu. Ils ont refusé. Jusqu'à même qu'il y a l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée de Chadrach, Meshach et Abdenégo. Ils ont dit non. Ils ont dit non. Il y a un beau qui est qui est une statue qui est un roi Nebuchadnezzar. Ils ont refusé la force de dire non. Moi, je suis quelqu'un où je parle de moi puisque on a grandi dans des églises et je me rappelle dans des églises de moi. Je suis à l'arrivée quelque part. Il se dit prophète, pasteur, il se dit assemblée, tout ça, mettre la musique, tout ça. Et puis après, il m'appelle frère, il y a quoi ? Non, regarde. Et puis à la fin, il y a des choses à dire, il faut yonder et il y a des choses à dire. Pas devant les gens. Et c'est ça ce qui manque à beaucoup de gens. Ils vont vous donner des fausses prophéties et comment on appelle ça ? Et tu vas même changer ta nature, changer la façon de voir les choses de Dieu par rapport à des fausses prophéties. Et pourtant, si tu disais non à ces prophéties, tu allais comprendre qu'il souhaitait des choses sur toi mais il faut qu'il y ait des prophéties. Dieu m'a dit de te dire menteur. Il faut dire non au menteur. Il faut dire non au menteur. Les trois amis de Daniel sont fournaises ardentes mais s'en sauf puisque la quatre personnes étaient là à battre dans le monde dans le monde. Et la puissance de Dieu était encore une fois confirmée dans le monde à Babylone. Malgré la dureté de leur cœur à Babylone mais ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu que il y a un bon de l'an zambé. Je connais quelqu'un qui accompagne quelqu'un qui est comptable qui est le chef qui doit chiffrer le pour l'inspecteur qui Il y a un chef qui qui n'est pas quitté. Après l'inspecteur qui n'est pas chef afin qu'il n'est pas comptable qu'il a une version de que il y a un comptable qui n'a pas fait ce que le chef voulait. L'inspecteur a dit qu'il comptable qui un comptable qui comptable qui a chiffre qui a qui comptons faire ça faire ça les inspecteurs compèrent que donc manager à Kossakibango. Et après ce rapport, il y a Rachel et Kolo, il y a Kolo, le manager à Namoussala, il y a un comptable, il y a un manager. Puisqu'il a dit non à la fraude, non au mensonge, non à la falsification, non. Donc dire non, ça vous aidera, n'est-ce pas, à atteindre un niveau supérieur à la vie de Nabilon. Dire non vous aidera, n'est-ce pas, il y a que comprendre, il y a que comprendre que le diable, pendant que le diable, il n'y a pas de proposer à Kambou. Il dit à Yeshua, il est écrit, ceux qui ont sauté, ne sont pas les gens. Ce n'était pas impossible que l'on ne soit pas les gens. Mais si Yeshua le faisait, il allait, n'est-ce pas, faire la volonté du diable, en fait. On ne tente pas Dieu. Et c'est la même chose avec Adam et Ève. Nous avons dit, il y a un exemple, parce qu'il y a des gens saufs. Mais le diable vient et dit, est-ce qu'il y a des gens qui veulent des gens qui ont des gens ? Il y a une introduction pour que l'on ne soit pas à la fenêtre, pour que l'on ne soit pas à la fenêtre. Il y a des gens qui ont des gens saufs. C'est-à-dire, on peut engager la conversation. Il faut dire non à la conversation avec le diable. Il faut dire non, bien-aimés. 1 Pierre 5,8 Soyez sobres, veillés, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion régissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme pour dire non, il faut voir la foi en Dieu. Parce que la vie a horreur de vide comme le monde dit. Si tu refuses quelque chose, tu dois avoir quelque chose d'autre qui va, n'est-ce pas, faire le poids, le contrepoids, allais-je dire. Romains, chapitre 12, verset 2, le Bina Biso. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Il faut dire non au siècle présent. Oh, mikolo batubasalakaboui, mikolo batubalatakaboui, mikolo batubasalakaboui. Non, non, non. Fait ce que Dieu, le Seigneur, te demande de faire. Dis non. Il faut dire non devant toutes les propositions qui ne viennent pas de Dieu, en fait. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, le Biso. Aucune tentation ne vous est survenue qu'il n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas, mais ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Parce qu'ils sont tentés même en dessous de leurs forces. tentations à mouké en diminuant. Où est-ce qu'il n'y a pas de porte-monnaie où il n'y a pas de 100 euros dans la poche ? Non, non, non. T'as la combat, on a dit que il n'y a pas de porte-monnaie où il n'y a pas de 100 euros dans la carte. Où est-ce qu'il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de composter, il n'y a pas de 5 euros, je vais dire, 4-5 euros Il n'y a pas de 5 euros Il n'y a pas de 100 euros Il n'y a pas de 1000 euros Il n'y a pas de 10 euros Il n'y a pas de 10 euros Ne fais pas ça à bien-aimé. Il faut dire non à ces choses-là. Il n'y a pas de mouké, il n'y a pas de non, il faut dire non. 10 euros Il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de message. 5-15 verset de l'Eune s'obouï. 5-15 C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. C'est ça la puissance de dire non. Quand tu dis non, tu es quelqu'un d'intègre par rapport à ce que tu as comme pensée, comme idée, comme discipline au Yomukos à s'assumer. Galaxia 5 Marcher selon l'Esprit. Si tu marches selon l'Esprit, tu ne peux pas dire oui aux bêtises, aux péchés. Tu dois dire non. Je dois marcher selon l'Esprit, non selon la chair. Ephésiens 6 verset 10 Éphésiens 6 dit C'est l'oubli. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Romain 8 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous, si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il faut marcher selon l'Esprit pour vivre. C'est-à-dire, lorsqu'une personne viendra vers toi, pour la cour, le balcan, beaucoup, vous dites, non, 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 moi, j'ai fait mon choix. Mon choix, c'est Jésus. Mon choix, c'est Yeshua. Je dis non à tes propositions puisque j'ai choisi la vérité. de Théronome, chapitre 30, verset 19, le 9, c'est-à-dire, j'en prends aujourd'hui témoin, un témoin, contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives toi et ta postérité. Toi et ta postérité. Donc, pour conclure, la force de dire non, c'est de s'opposer à toutes sortes d'antivaleurs. La force de dire non, c'est de s'opposer contre toute bêtise. La force de dire non, c'est de s'opposer contre tout mensonge, tout vol, toute fornication, toute impunité. C'est-à-dire, il faut dire non devant toutes ces choses-là et tu verras que nous allons accouper la vraie identité où ils vont appartenir à toi. Je pense à mon message à toi. Il faut que nous deux fois, s'il te plaît, vous comprenez de mieux. Je sais pourquoi je dis ça. Que tu te bénisse. Message, comme d'habitude, sur les questions que tu lis, tout n'abit ça, tu n'as pas besoin de répondre à la question à nous. Soyez bénis, notre Seigneur, notre roi, Yeshua HaMashiach, le Sauveur, il revient bientôt. Et sois prêt, prépare-toi car il revient réellement. Bientôt, que Dieu vous bénisse. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada